SpecialEquipe, aujourd'hui on va apprendre à faire des canons pour les noobs. Déjà il faudra vous munir de orbite client ou de launcher de canons. Ensuite vous cliquez sur Multiplayer et vous allez sur un serveur canon. Moi je vais utiliser Crystal mais vous pouvez utiliser Canon. Ensuite quand vous êtes sur le serveur, vous prenez la boussole, cliquez sur le serveur que vous voulez aller. Je vous ai mis quelques défenses, des filtres. On a beau casser les blocs là, ça fait comme les régènes, ça régène et on est bloqué. Ensuite ici on a une grosse régène. Et ici on a un miand de sable, un miand d'opsie. Avant d'arriver à notre base qu'on veut casser, avec des coffres vides. On a notre canon avec des laines qui représentent les différentes modifications qu'on peut apporter au canon. Pour passer le premier, on aura besoin d'un Bypass Filter. Parce que ça s'appelle le filter pour bypass. Le bypass filter, c'est ici. Donc on active. Ensuite juste après le bypass filter, on aura une régène. Donc on va devoir mettre un OSRB pour casser la régène. Alors l'OSRB est ici. Il faut bien mettre le sable pour la régène ici. Pour le send du canon ici. Et ici pour le send. Ensuite on met ici aussi. Voilà, jaune-jaune avec le violet. Et pour l'instant c'est bon. On va taper une fois, on va casser ces filtres et on va pouvoir passer directement sur la régène qu'on va casser. On n'oublie pas juste de mettre de l'eau un peu partout. Soit, vu qu'on est sur le serveur, sur un serveur canon, on peut directement mettre de la bedrock. Du coup, maintenant le dernier truc qu'il nous reste à faire, c'est faire l'ADJ. Donc ajuster le tir du canon. Pour ça, on va dire qu'on va taper à la couche champ. On monte au-dessus de notre escalier. Jusqu'à la couche champ. On n'est pas encore à la couche champ. On y est, c'est bon. Ensuite, on sait que notre canon il tire vers la gauche puis tout droit. Du coup, on va ajuster qu'il tire en pile sur la régène. Donc là, si on va tout devant, ça nous amène directement sur le filtre. Si on est couche champ ici, il va falloir qu'on pose un bloc ici. J'ai fait l'ADJ. La TNT arrive ici. Elle monte l'escalier. Elle tape le bloc ici. Elle tape ici. Et elle fonce sur le filtre. Voilà. Donc on va tirer avec le bouton juste ici. Et on va voir ce qu'il se passe. Alors voilà. Notre filtre bypass a cassé notre filtre. Donc ça a cassé ça. Et notre TNT, avec notre sable et notre OSRB, est directement arrivé sur la régène. Qui a cassé la régène. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de lave. Et on va faire un deuxième coup. Sans maintenant l'OSRB pour casser la régène. Sinon, on va utiliser des TNT et du gravier pour rien. Du coup, on casse les deux jaunes. Celui-ci et celui-ci parce que c'était les OSRB. Et on va pouvoir tirer maintenant. Vu qu'on veut casser la régène, on peut la casser avec la nuque. Alors la nuque, c'est le truc en rouge. On met la redstone et on met la redstone. Voilà. Maintenant qu'on a mis la redstone sur les deux trucs, on met sur le dernier. Et maintenant, on peut retirer. Je tire toujours avec le bypass filter parce qu'on ne va pas casser. Ça ne se casse pas. Mais on va arriver super rapidement. Voilà, on a pété la régène en entier. Vu que c'était la régène, le bas n'a pas cassé. Mais au moins, on a cassé tout ce côté-là. Maintenant, il ne nous reste plus que le send. Alors le send, ce qui est un peu chiant, c'est que là, je l'ai monté jusqu'à la couche 150. Mais si il est couche 256, c'est un tout petit peu plus long. C'est pour ça qu'il faut mettre la nuque pour que ça casse bien tous les blocs le plus possible. On va retirer avec la commande flashfire sur le serveur. Voilà, on a pété tout le sable. Le sable s'en va, il descend. Et il ne nous reste plus que le mur d'obsidienne pour notre base pour arriver jusqu'à nous. On retire une fois. Que l'on se met en marche, etc. Et il va péter le mur d'obsidienne. Voilà, il a cassé le mur d'obsidienne. Et maintenant, il va venir casser les coffres. Voilà, tout mon coffre se cassait. Sauf ceux-là, parce que la TNT n'a pas cassé plus haut. Et je vous invite à mettre des clippers pour casser les derniers. Voilà, c'est comme ça qu'on casse une base sur un serveur de faction. Avec un canon. Voilà, si vous voulez maintenant acquérir ce joli canon fait par un proche, vous avez juste à envoyer un commentaire sur la vidéo et je vous l'enverrai sur Discord. ou directement je le mettrai dans la description. Merci. 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 Merci.